Coucou les choucroulots, j'espère que vous allez bien en ce beau mois de mai ! On se retrouve pour la mise à jour de Star Stable, alors je sais j'en ai manqué deux, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié ou quoi que ce soit. Aujourd'hui on va faire la mise à jour du 6 avril et... du 6 avril, bah oui bien sûr ! La mise à jour du 6 mai et la mise à jour du 13 mai. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir les nouveautés, donc les nouveaux chevaux en vente, les nouveaux équipements et vous savez que le 6 avril il y a eu la suite du journal de Catherine, mais on le fera pas aujourd'hui, on le fera dans une vidéo tranquille où je vais prendre mon temps et tout pour chercher ces putains de papillons de merde et vous faire une vidéo assez sympa où j'aurai appris à lire entre deux pour vous faire une belle voix et finir cette histoire de Catherine et son journal. On est actuellement à côté de l'ancienne ferme de Jasper, parce qu'en ce moment et jusqu'à mercredi, donc dépêchez-vous ! Il y a trois Konemara en vente, dont celui que j'ai là, qui s'appelle Cookie Destiny. Super nom ! Wouh ! C'est génial ! Alors on a donc trois Konemara qui sont un petit peu spéciaux, puisqu'en fait ils sont à vendre, donc il y a ces trois couleurs-là, le B brûlé que j'ai déjà. J'adore les Konemara, ils ont une sublime animation, tout est parfait chez eux en fait, je trouve que c'est les mieux réussis et les plus vivants. Ils bougent la tête, ils secouent les oreilles, ils bougent les naseaux, ils grattent, enfin ils sont vraiment trop 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 mignons. Il y en a trois, ils sont au niveau 1, ils sont accessibles à tout le monde, puisque c'est l'endroit de Moorland. Et en plus, ils sont moins chers que les Konemara de base, donc ils sont à 650 star coins. Et ils vous sont livrés avec un équipement qui a le max stat. Donc vous avez le B brûlé, qui est juste magnifique. Je vais descendre, comme ça on va pouvoir les regarder un petit peu de plus près. Je pense que vous les connaissez depuis le temps, mais au cas où vous êtes nouveau, et que vous voulez un cheval pas trop cher avec un équipement super bien, et bah faites-vous plaise, ils sont encore là jusqu'au mercredi. Vous voyez, lui, il a des petits détails, il a des petites pommelures et tout. Et accessoirement, les gars, les Konemara peuvent faire les courses des poneys, puisque ce sont des poneys. Nous avons aussi le Rouen, il a un petit équipement western. Mais il est mignon aussi, il est quand même bien travaillé, je trouve. Non, vraiment, les Konemara sont sublimes. Et il y a l'Isabelle que j'ai acheté, donc qui me faisait de l'œil, avec un équipement de classique. Pareil, on voit les petites pommelures et tout. Il me faisait de l'œil depuis un moment, mais je me disais, je vais essayer d'avoir qu'un seul cheval par race. Parce qu'avant, il se pourrait que je prenais, genre, toutes les robes de toutes les races. Et le souci, c'est que, bah, en fait, je ne les monte jamais, mes chevaux, et c'est dommage. Mais bon, je vous avoue que je commence à retomber dans mes travers et à avoir 8 milliards de chevaux. Mais c'est un détail pour vous dire, avant que je fasse le tri. Et donc, que j'en revente, j'en avais plus de 120. Voilà, tous niveau 15, parce qu'on n'a pas le temps. Sur ce, bah, on va aller au Ranch Starshine pour voir les nouveaux équipements et les nouveaux Gratel Horse, n'est-ce pas ? Nous voilà donc au Ranch Starshine et on va aller voir les nouveaux équipements. Alors, de ce que j'ai vu, je crois que ça ne va pas être ouf. Enfin, pas trop à mon goût. Effectivement, c'est, euh... Comment pourrais-je dire ça ? C'est, euh... Oui, bah, alors, attendez, on va reculer, parce qu'on est dans le bonhomme et c'est ridicule. Euh, c'est... Bah, c'est moche, en fait. On va pas tortiller du cul pour chier droit. Oui, j'ai mis ma tête en haut, je sais pas si vous préférez, vous me direz. Euh, c'est moche ! Voilà, c'est moche ! C'est moche ! Je n'aime pas ! Oh non, ça va avec rien, en plus, vous avez vu les couleurs ? Violet, rouge-orange et vert. Même pas un beau vert, en plus. Moi, j'adore le vert, mais alors là, euh... Non, c'est non ! Oh mon dieu ! Botte de cow-boy rouge décorée. Mais c'est pour faire un cosplay ou, euh... Genre Barbie fashion western, ça se passe comment ? C'est non ! C'est non ! Non, alors ça... Non, mais qui met ça ? Je sais, moi-même, mes lunettes sont assez grandes, mais qui met des lunettes comme ça, en vrai ? La semaine prochaine, il y aura des guêtres et des licoles, il me semble. Des licous, comme ils ont écrit, ça m'a beaucoup fait rire. Mais genre, licou, euh... Personne dit licou. Vous dites licou ou licol, d'ailleurs, parce que moi, j'ai toujours dit licol. Ça a toujours été une mini-guéguerre. Licol, licou, on ne sait pas, on ne sait plus. Ah, au fait, je vous avais dit que je vous redirais pour le pack... Le pack... Le pack exclusif, là, d'équipement. Donc je vous en reparle tout à l'heure. Juste avant d'aller voir les quarter-or, je sais que vous attendez que ça, bande de coquins, donc je fais durer le suspens. Le suspens, on peut danser, apparemment. Alors, on va aller voir le massacre. Ah, on peut enlever les gens, comme ça, tu danses tout seul comme un bonhomme. C'est pas non plus, euh, à s'exciter la moule, mais c'est rigolo. Ouh, Idriss ! Qu'est-ce que tu fais là, Gourganda ? Tu veux qu'on danse, toi et moi ? Regarde, je t'arrive pile à la bonne taille, là, c'est bien. Ouh, Idriss ! Ah, moi, j'aime bien. Ah, moi, j'aime bien, Idriss. Tu veux qu'on danse ? Est-ce qu'on peut danser, toi et moi ? Pourquoi je fais cette taille ? Cela dit, c'est assez réaliste. Je fais cette taille par rapport à mes potes IRL, donc il n'y a pas de problème. J'ai un pote de cette taille-là et moi, je suis là. Ça va ? Ouais, ça va ? Bon. Donc, on va dire que Idriss fait 1m83 et Olivia 1m53. Voilà, vous savez tout. Allez, on va arrêter de blablater. On va voir ces putains de quarter horse ! Je vous avoue qu'ils sont trop beaux et que j'ai envie de tous les prendre, mais ce n'est pas bien. Enfin, je suppose qu'ils sont trop beaux. Alors, lui, il est juste magnifique. Regardez ces pommelures, mesdames et messieurs ! Franchement ! Entre ces robes-là... Oui, alors je suis dans le cheval. T'as un problème ? Entre ces robes-là et les robes du début, il n'y a pas photo le progrès qu'ils ont fait. Tous ceux qui disent « Ouais, c'est les mêmes modèles ! » Sachez que personnellement, je vous encule et je vous invite à faire mieux parce que redessiner, c'est gentil, mais faites le modèle 3D, on en reparle. Voilà, allez, bon courage, au revoir, à la voyure. Fuck les rageux ! Non, ils sont super beaux. Il est super beau, lui. Oh là là, c'est indécent d'être aussi beau. Et donc, lui, c'est un petit souris. Il ne fait pas trop souris. Il fait plus... Il y a une autre robe du même style. Mais souris, pour moi, c'est vraiment gris-crin noir. Il n'y a pas les hébrures et tout. Ça, c'est une autre robe, mais je suis incapable de vous dire laquelle parce que je n'y connais pas grand-chose. Mais il est beau, hein ? Alors, attendez, je vais faire ma chieuse. Est-ce que les hébrures sont symétriques ? Ou pas ? Eh, ça n'a pas l'air ! Ah, peut-être que si. Non, elles ne sont pas symétriques. Oh, ils sont trop gérés ! C'est un petit détail nul, mais franchement, je trouve ça trop cool. Non, il est très beau, lui aussi. Il est très, très mignon. Moi, je n'aime pas trop sa crinière. Enfin, je ne sais pas, ça fait un peu... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, enfin, quand je dis que je n'aime pas, ça veut dire que je ne le prendrai pas. Mais il est beau quand même, en fait. Mais voilà. Le gris est magnifique. Il va fatalement finir sur mon deuxième compte. Parce que je ne vais peut-être pas prendre 8000 quarter-or sur ce compte-là. Oh, il est beau. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, c'est moche d'être aussi beau. Pourquoi es-tu aussi beau, poney ? Gris truité. Il est trop mignon. Regardez sa petite tête ! Il bouillou ! Pardon, excusez-moi. Et enfin, celui que j'attendais vraiment trop. Oh ! L'alzan doré. Il est tout simple, en fait. Les autres, ils ont plein de détails. Lui, il est juste alzan. Voilà. Fin. Oh, il est une mini balsade ! C'est trop chou ! Oui, je m'extasie pour rien. Tout va bien. Oh non, c'est trop mignon. Il a l'air d'avoir une petite liste. Ah ouais, il a une toute petite liste. Trop chou. Un petit ladre aussi, je crois que ça s'appelle comme ça. Le bout du néo, je ne sais plus. Et l'autre balsane. Oh, je n'avais pas vu son sabot. Il est dégradé. Enfin, il a du noir et du rose. Ah, c'est cool. Enfin, du beige, pardon. Oh ! Ben, il est beau. Il est beau. Et je le prendrai. Ah ah, parce que je suis faible. Et ça me fera encore 14 000 quarter horse. Bon, ben voilà, les gars. On a fait le tour, je pense, de la mise à jour. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose. Et donc, on repasse ici pour que je vous reparle un petit peu du pack exclusif avec les... les... l'équipement qui proposait si on achetait 1000 star coins, au moins. Donc moi, j'avais... Dès que j'avais vu l'info, en fait, j'avais acheté le pack. Enfin, j'avais acheté le truc. Et je n'ai jamais reçu mon équipement. Donc, je les ai contactés. Ils m'ont dit, oui, les star coins ont bien été virés. Gna gna gna. Je dis, mais je m'en fiche des star coins. À la limite, vous ne m'en donnez pas. Ce n'est pas mon problème, quoi. Mais j'aimerais l'équipement exclusif. Puisque j'ai acheté quand... Quand... Ben, quand c'est sorti, quoi. Et après un long dialogue de sourds, j'ai laissé tomber. C'est juste... Alors, ce n'est pas... Ce n'est surtout pas pour que vous ayez des insultés ou quoi. C'est juste parce que... Pour vous dire que si jamais il y a une autre offre exclusive. Genre, achetez 1000 star coins pour avoir un équipement exclusif. N'y allez pas tout de suite. Attendez genre une heure ou deux ou trois ou quatre. Ou même le lendemain. Que ça soit bien implanté dans leur site. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est des bilus là. Ça peut arriver. Mais ils ont mis la... Ils ont mis l'annonce de la mise à jour. Et les gens comme moi qui sont super réactifs ont acheté direct. Sauf que... Ben, le truc n'était pas en place, en fait. Donc, j'ai eu 1000 star coins, certes. Mais je n'ai pas eu l'équipement exclusif. Donc, voilà. S'il y a une prochaine exclusivité, attendez qu'il y ait bien plein de paillettes autour du truc de star coins. En disant, exclusif, machin, machin. Voilà. Là, vous serez sûr que si vous achetez vos star coins, vous aurez le truc exclusif. Le faites pas avant. Pourquoi j'ai laissé tomber ? Parce que je me suis dit que ça ne servait à rien d'argumenter. que la personne avait autre chose à faire et qu'elle avait sûrement d'autres demandes de merde. Et de toute façon, j'ai eu les 1000 star coins, même si à la base, c'est pas pour ça que j'ai pris. Tant pis. Tant pis. C'est pas grave. J'avais qu'à faire attention aussi de mon côté. Et j'ai pas envie de faire chier pour ça, je les respecte assez. Mais c'est juste pour vous prévenir que si jamais il y a un truc exclusif, attendez bien que ce soit bien affiché au moment d'acheter vos star coins. Il y a en général une grosse étoile qui vous dit, qui vous dit, « Eh, exclusif, machin ! » Parce que moi, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas cette étoile. C'est pour ça que je vous le dis. Voilà. C'est tout. Donc pas la peine de rager, pas la peine de les insulter. C'est pas grave. C'est une erreur. L'erreur est humaine. Voilà. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle mise à jour. Cette fois avec le club, les pauvres. Je les laisse tellement tomber. On vous fera une petite danse. Bien. Bien comme il faut. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Ça me ferait très, très plaisir de répondre à vos commentaires. Et puis, je vous s'envoie des cœurs à des paillettes. Et salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501